elle n'aura jamais aucun lien karmique à travers une de quelconque action. Parce que le fruit de l'action est effrayé, de telles âmes viennent en relation de karma pendant son lien. Tout en accomplissant des actions, elles font toujours l'expérience d'être détachées et aimantes envers le Père. De telles âmes détachées et aimantes, même aujourd'hui, sont des exemples face à beaucoup d'âmes, c'est-à-dire qu'elles deviennent des exemples et, en les voyant, beaucoup d'autres âmes deviennent automatiquement des karma yogis. Many other souls automatically become karma yogis. Om Shanti Om Shanti Welcome to Avikdhiparivar, today's day 15. Be a karma yogi. Today's topic, relationship of karma. Le jour 15, les relations de karma. Nous allons maintenant écouter Moini Didi. Moini Didi Om Shanti Le karma est aussi appelé une graine, une semence. La pensée est la graine du karma, et le karma est la graine de tout. Mais aussi, le karma peut être une graine. Mais aussi, le karma peut être une graine. Alors, lorsque nous accomplissons nos actions, le karma, spécialement aujourd'hui, Baba nous a enseigné d'accomplir nos actions dans la conscience d'âme, d'être neutre. Non pas aimé ou détesté, mais être aimant. Nous devons toujours être prudents parce que vous allez récolter ce que vous semez. Donc, le karma peut être un karma peut être un karma, mais à l'intérieur, il peut y avoir un petit peu d'avidité ou d'attachement, des sentiments. Alors, la graine contient tout, ce qui est la pensée. Et ensuite, il y a l'action. Et ensuite, nous ne réalisons pas et on se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai pas fait cela. Beaucoup de choses résultent avec une pensée. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Baba continue de nous dire vos pensées, vos paroles. Tout devrait être très pur. Qu'il y a de la pureté dans la graine, nous allons trouver toutes ces autres expériences qui seront en notre faveur. Elles seront très plaisantes, agréables. Mais si vous ne portez pas attention, alors, si vous ne portez pas attention lorsque vous agissez, donc, il y aura un résultat et vous devez accepter. Nous devons aussi l'accepter parce que nous ne nous souvenons pas comment nous l'avons fait en débutant avec la pensée, l'attitude, le drishti, les interactions. Tout est un karma, tout est action. Chaque partie du corps performe des actions tout le temps. Donc, la conscience d'âme, en fait, est la meilleure façon pour être neutre. À karmi. Un, c'est sous karmi, c'est que vous faites des actions élevées. Et ensuite, il y a aussi les actions négatives. Mais il y a des actions qui sont très, des actions d'un observateur détaché. C'est très subtil. C'est seulement lorsque nous portons attention que nous réalisons, ah, je n'aurais pas dû penser de cette façon. Alors, d'abord, lorsqu'il souligne notre attention à ce que nous devrions faire ou à nos relations de karma, alors, pendant la journée, nous sentons aussi que j'aurais pu être meilleure. J'ai dit quelque chose, mais cela aurait pu être plus positif. Il fallait la connexion du souhait. Donc, Baba dit qu'il parle des relations du karma parce qu'une âme karma yogi sera toujours un observateur détaché dans chaque action. Mais aussi, lorsque nous avons déjà fait, lorsque c'est déjà fait, les gens continuent de penser, oh, je n'aurais pas dû, je n'aurais pas dû. Mais c'est déjà fait. Peut-être juste avoir de bons souhaits ou être un observateur détaché de vos propres actions. Beaucoup, beaucoup de nos pensées sont sur ce que nous avons déjà fait. C'est une sorte de lien, n'est-ce pas? Mais c'est fait. Je ne peux pas l'effacer maintenant. Au lieu de cela, pourquoi est-ce que je ne garde pas mon pouvoir pour accomplir ma prochaine action de la bonne façon? C'est pour cela que Baba nous donne le message. Créez, ne répétez pas. Et qu'il y ait quelque chose de nouveau, comme une graine, quelque chose de plus positif. C'est ce que Baba parle lorsqu'il nous parle d'être un observateur détaché dans chaque action. Alors, Baba dit, cette âme n'aura jamais aucun lien karmique à travers une quelconque action parce que le fruit de l'action est élevé. De telles âmes viennent en relation de karma, mais pas dans un lien. Tout en accomplissant des actions, elles font toujours l'expérience. Baba dit, elles-mêmes, elles font cette expérience d'être détachées et aimantes envers le Père. De telles âmes détachées et aimantes, même aujourd'hui, sont des exemples face à beaucoup d'âmes. C'est-à-dire qu'elles deviennent des exemples. Et en les voyant, beaucoup d'autres âmes deviennent automatiquement des karma-yogis. Cela veut dire que si je vois que de plus en plus d'âmes deviennent coopératives parce que je les ai inspirées, beaucoup d'âmes disent qu'il n'y a pas encore assez de coopérations. Alors, soyez seulement détachés et être aimants. Cela ne fait rien. Je dis oui, ça change quelque chose. Alors, juste être détachés, mais aimants, et aussi d'être des observateurs détachés. Cette semaine, en fait, c'est une retraite pour la communauté Cindy. Donc, pour ceux qui viennent de Cindy et qui parlent Cindy. En fait, c'est leur jour. Pour le programme culturel de ce soir. Donc, ils chantent, ils dansent. Ils ont déjà chanté. Tout le monde attendait cela. Mais nous voulons aussi les joindre pour un petit bout. Alors, si cette gueule a traité ici, elle va continuer. Le programme d'Avec-Tipari-Vert. Donc, vous pouvez rester après. Donc, je vais aller. Et plusieurs autres vont assister à ce programme Om Shanti. Om Shanti Gaïa Triven, Om Shanti. Est-ce que tu pars immédiatement? Ou je peux te demander une question avant que tu perdes? Moi, il dit OK, une question, c'est bon. OK. C'est une question profonde. Peut-être que tu peux y penser. Ce mois-ci, nous célébrons Mama et elle était l'une des Cindy qui est devenue si renommée dans le Yagya, si connue pour son intellect si brillant, la pureté de son cœur. Et je me demandais, comment est-ce que tu l'as vu en tant que karma yogi étant détaché et en relation avec son karma? Il a fait que son karma ne l'a jamais amené dans des liens parce que je le dis cela parce que Baba fait une référence à Lemurie aujourd'hui à propos des couples. que vous avez des similarités de sans-senskars. Donc, les similarités des vertus et les sans-senskars vont vous ramener dans cette relation de couple. Il a fait référence à Brahma et Saraswati. Si les gens ont commencé à y penser, une des réponses qui est venue, c'est que même si maman, si on lui a dit cela, elle n'a jamais, jamais eu du yoga, qu'elle sera en couple avec Brahma Baba dans sa vie suivante. Mais elle était sa fille, sa fille, elle a seulement eu du yoga avec Baba. J'ai été très inspirée parce que le plus grand lien du karma, c'est lorsqu'on vous dit quelque chose et que vous ne comprenez pas comment je peux être un karma yogi en relation avec cette personne et ne pas créer un lien. Alors, dans ce contexte, je te demande, maman, en tant que karma yogi, comment est-ce qu'elle est restée si pure avec un intellect si bien? Moi, il dit oui, c'est sa pureté. Même sachant ce qui sera la relation, elle le savait, tout le monde le savait, mais lorsque Baba et Maman s'essayaient devant nous, nous les avons toujours vus comme le père et la mère. Maman, il y avait Maman et on se doit pas, mais jamais cette pensée est venue que dans l'âge de la soirée-là que je ne mène rien. Même nous, nous n'avions pas cette pensée, mais ce que nous avons apprécié, c'est qu'elle est restée Sarah Swati, la fille de Brahma. Elle a pris soin du yaga jour et nuit, son karma yoga, vraiment, elle a soutenu le yaga, qu'elle aille ailleurs, donner des conférences, inspirer les gens. Baba avait une telle pureté, c'était facile d'être inspiré et de se dédier, je me souviens. Elle est restée cinq jours avec nous et lorsqu'elle était là, nous étions ensemble. Elle était très, très sage et on se disait, « Mais pourquoi est-ce que je ne pourrais pas faire du karma yoga avec elle? » Elle était si inspirante et les autres. Et donc, vous allez devenir un exemple et les autres vont devenir un Rajayogi. C'est vraiment l'exemple que Maman a donné. C'était fascinant de penser que, sachant le futur de sa relation et ton intellect ne va pas à cet endroit, dans le futur. C'est la pureté. Et plus il y a de pureté, alors, ce que vous allez devenir, ce qu'il y avait dans le passé, mais aussi ce qu'il y a dans le présent. Alors, elle a bénéficié de cette relation en tant que fille, prendre soin, accomplir la tâche de Baba, être un karma yogi pour le yagia. Alors, je pense que c'est sa pureté. Gayatri dit, « Ça va être plus difficile de faire cette qualité d'effort, sachant que ce n'est pas difficile, c'est moins difficile de faire des efforts lorsque nous ne savons pas. » Moi, une idealité pure, lorsque vous êtes pure, alors, je ne pense pas que personne, tout ce que nous avons vu en Maman était naturel. Et qu'elle aille à la cour ou prendre soin des enfants, elle avait à faire tant de choses. Elle était très douce, très naturel. C'est comme si elle ne faisait aucun effort. C'est à cause de sa pureté. Et c'est pour ça que Baba continue de dire que la pureté et la conscience d'âme, avec cela, vous pouvez tout faire sans avoir du labeur. Et tout va devenir si naturel. Et alors, pour les Cindy, est-ce qu'on peut savoir, elle dit, « Pourquoi est-ce que tu te presses? Pourquoi est-ce que tu vas aller dans le programme des Cindy? Est-ce que c'est parce que tu vas danser? » Donc, elle demande si Bumi va les amis tous danser. Elle dit, « Les Cindy sont toujours prêts à danser, alors amusez-vous. » Et peut-être que j'en entendrais parler par la suite. Donc, les gens peuvent se joindre à 8h30 pour voir la danse ou le programme à l'heure amusez-vous. Bien dit, Gayatri. Donc, on veut vous voir danser là-bas, qu'elle dit, Gayatri. Alors, Abiyakti Parivar, Moïni et Bumi s'en vont en bas dans le hall. Et pour quelques minutes, je vais partager un peu avec vous sur ce sujet ce soir sur être un observateur détaché en tant que karma yogi, et non pas venir dans les liens, dans les actions, mais d'avoir une relation tout en ayant, tout en accomplissant les actions. Comme vous avez entendu, même si maman savait ce qu'était pour être sa relation avec Baba dans le futur, et cette connaissance qu'elle avait ne l'a jamais influencée ou affectée, ou affectée sa relation avec lui dans cette vie-ci. Et elle est restée en tant que fille et père. Et aujourd'hui, nous dirons Baba, mais le degré de sa purité, comme on dit, c'est si complet, si profond, et cela ne restait aucun espace pour penser à quiconque. Donc, mais Baba, même si Brahmababa était là, Shif Baba était toujours avec Brahmababa, Dabdada. C'est comme ça qu'on l'avait vu, même dans la forme Sakhar, lorsqu'il a dit parler de Sakhar Baba, elle disait toujours, elle se référait toujours à lui, parce que nous avons demandé à Dabdada, et j'ai dit, Shif Baba n'était pas toujours avec Brahmababa, mais tu te réfères toujours à lui en tant que Brahmababa. Elle dit, c'est parce que nous ne savions jamais lorsque Shif Baba était dans son corps, lorsque Shif Baba n'y était pas. Et donc, pour eux, il était toujours Brahmababa, parce que les deux âmes étaient ensemble. Alors, je pense qu'aussi, cela a contribué avec la relation avec Baba, parce qu'elle ne voyait pas seulement Brahmababa, mais elle voyait aussi Shif Baba en Brahmababa. Donc, sa dédication, sa royauté qu'elle avait avec Brahmababa était une relation de pureté complète. Pour être un karma yogi, d'être un observateur détaché, cela demande un niveau élevé de pureté dans nos interactions à l'aise avec les autres. Et Baba dit, à l'âge de confluence, il n'y a qu'une seule relation, et cette relation est celle de Brahmakumar, Brahmakumari, qui est celle de frères et sœurs, mais aussi la relation de la conscience d'âme, qui veut dire que nous sommes tous les enfants de Shif Baba en premier, et ensuite, nous sommes les enfants de Brahmababa, Pratyapita. Alors, nous sommes frères et sœurs. Alors, ceci devient ensuite la fondation de la pureté avec laquelle nous accomplissons nos actions et la plupart de nos actions, en fait, sont faites en relation avec notre corps, en relation avec les autres âmes, avec les autres êtres humains, nos relations avec la matière. C'est toujours une relation avec les choses. Donc, être un karma yogi est toujours en relation. Alors, je me demandais, en tant que karma yogi, j'ai fait, j'ai compris des actions et j'ai vu que mes actions soient en relation. Je ne veux pas que mes actions m'amènent dans les liens. Alors, je connais la fondation, être consciente en conscience d'âme, d'avoir cette vision de fraternité. La fondation est de toujours me souvenir de qui je suis dans cette forme humaine. Je suis un brahmin, un enfant de Prajapita Brahma et tout le monde est mon frère ou ma soeur. Ils sont mes frères et soeurs parce que Prajapita Brahma est le père de l'humanité. Mais ensuite, je dois être un observateur détaché. Alors, Baba, il me demandait d'être un observateur détaché pour demain en tant que karma yogi. Ensuite, j'ai terminé de lire le murrier de demain. et Baba parle à propos d'être ses compagnons et être dans sa compagnie. Alors, je connecte ces deux points avec être un observateur détaché. Deux éléments. Le premier, lorsque je suis un observateur détaché en tant que karma yogi, je ne serai pas affecté à par qui? Alors, la première chose, un observateur détaché sera prudent de ne pas être prudent, faire attention de ne pas être affecté. et ceci n'est possible que si je suis dans la compagnie de Baba. Si je suis dans la compagnie de Baba, cette compagnie, cette force, cette force va être celle de la forme combinée avec Baba. Alors, je retire de la force de Baba. Je suis protégée par sa compagnie, mais il me protège de quoi? Il me protège des sens-cars de mon passé. Il pourrait venir interagir. Lorsque ces sens-cars sont activés, je serai affecté par les situations, les circonstances ou les relations que je vais accomplir. Et lorsque je suis affecté, alors j'entre dans les liens de cette action. Donc, être dans la compagnie de Baba va me protéger d'être affecté du passé, des sens-cars passés que j'ai à l'intérieur de moi. La deuxième chose pour être un observateur détaché, c'est de ne pas interagir, interférer. Je regarde les choses, je les vois, mais je ne me presse pas pour aller dans l'action pour essayer d'arranger quelque chose, de faire quelque chose à propos de cela, mais je suis un observateur détaché et je regarde le drama et le karma que les autres jouent, mais je ne suis pas pressée d'intervenir dans leur karma. C'est très difficile à faire lorsque, en tant que karma yogi, en action, parce que l'action veut dire je dois faire quelque chose à propos, je dois arranger, je dois devenir, de faire partie de cela. comment l'observateur détaché, dit non, ne faites pas tout cela, regardez le drama et ensuite, à voir Baba en tant que compagnon, alors je deviens un instrument. Donc, en tant qu'instrument, et que Baba est mon compagnon, alors Baba va vraiment me toucher, va me donner un signal pour faire une action si j'ai besoin d'en faire une. Alors, je n'entre pas dans les liens avec cette action parce qu'il est mon compagnon, donc il va me protéger de venir dans les liens et en même temps d'être un instrument pour servir dans cette situation. Alors, c'est quelque chose de très subtil d'être un observateur détaché en tant que karma yogi parce qu'il y a deux choses auxquelles je dois porter attention, c'est de ne pas être affecté et ne pas intervenir et lorsque je ne peux faire cela seulement si j'ai Baba comme compagnon et que je sois un instrument pour servir et aussi de maintenir la compagnie de Baba et dans la compagnie de Baba va me garder, va m'éviter d'être affecté par mes comptes karmiques. C'est une double sécurité. La compagnie de Baba, j'ai Baba comme mon compagnon. Donc, être dans la compagnie Baba et que Baba soit mon compagnie, faisons cela demain, être en relation dans nos actions et apprendre aussi de ne pas être dans les liens avec nos actions parce que l'âge de confluence ce n'est pas d'entrer dans les liens et l'âge de confluence, c'est de venir libérer de ces liens. On me chante. OK. Le partage des seigneurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada So, now we will remember Baba Take Drishti and just to go through tomorrow's schedule, tomorrow's Sunday. Donc, Bomi nous présente le repos demain. Aime, 6 o'clock, Bati will start, followed by Hindi, Avak Muli, followed by Boga offering and then English, Avak Muli. In the evening, 6 o'clock, Bati will start. Tomorrow is the third Sunday of the month. So, we will have world meditation hour from 6.30 to 7.30 p.m. And then, we will have our Hindi series and English series. So, now, let's all remember Baba. Om Shanti. Be a Karma Yogi Être un Karma Yogi Les relations du karma Les relations de karma parce qu'une âme karma-yogi sera toujours un observateur détaché dans chaque action. Elle n'aura jamais aucun lien karmique à travers une quelconque action. Parce que le fruit de l'action est élevé, de telles âmes viennent en relation de karma faire dans un lien. Tout en accomplissant des actions, elles font toujours l'expérience d'être détachées et aimantes envers le Père. Telles âmes détachées et aimantes, même aujourd'hui, sont des exemples face à beaucoup d'âmes, c'est-à-dire qu'elles deviennent des exemples et en les voyant, beaucoup d'autres âmes deviennent automatiquement des Karma Yogi. et les souls automatiquement become Karma Yogi. Karma Yogi. Sous-titrage Karma-yogi-atma Sada-sakshi-drishtabhan Karma-karne-ke-karan Kisie-bhi-karma-ke Bandhan-me Karma-bandhani Aatma-nehi-band-sakati Karma-ka-fal Srishtra-honen-ke-karan Karma-sambandh-me-a-tay-hay Bandhan-me-nahi Sada-karma-karte-hue-e-bhi Niyari-or Baab-ke-piyar-e-anubhau-karte-hay Aisiri Niyari Aar-i-ar-i-atma-e-ay Abhi-bhi Ani-ak out hello Ki-rien Sous-titrage Société Radio-Canada Om Shanti